Bonjour, je suis M. Fowling Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur l'économie, nous allons étudier la quête mathématique des équilibres parfaits. Samuelson Allais-Debreu En effet, pendant l'après-guerre, le débat économique s'est cristallisé autour de l'opposition entre néolibéraux et keynésiens. Les premiers ont poursuivu leur quête mathématique des équilibres parfaits. Paul Samuelson, 1915-2009 Maurice Allais, 1911-2010 Gérard Debreu, 1921-2004 Ou du rôle déterminant de la monnaie Milton Friedman, 1912-2006 Friedrich von Hayek, 1899-1992 Les autres ont prolongé des analyses du maître comme Johann Robinson Nicolas Caldor, 1908-1986 Ou Michael Kalecki, 1899-1970 Une troisième voie s'est dessinée, celle des économistes de la synthèse Comme John Hicks, Alvin Hansen, James Tobin 1918-2002 Paul Samuelson Le match prend fin au début des années 1980 par l'abandon du courant keynésien, le triomphe en absolu De la pensée libérale Enrichi, durci et restauré par le retour des vieux sages Friedman et Hayek Et l'irruption d'une nouvelle génération conquérante D'économistes libéraux Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours sur la quête mathématique des équilibres parfaits Samuelson Alain Debré Je vous en remercie Merci 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 Merci